je suis là je m'attends pour en grâce à dieu c'est de ne pas pas mal au cas c'est deux fois la vérité comme j'ai su tort nous comptons et d'autres relations effectivement j'avais trois relations qui m'a tellement marqué je ne sais même pas comment je vais expliquer ça il a dit le premier homme a donné à donner mon nom à un pétiche qu'on appelle clancy le premier homme de ma vie sincèrement c'est bon pour la boue de mon amour et série yessa c'est parce qu'il a enceinté une autre fille là pour moi j'aime pas les problèmes là tout dit j'ai pas accepté c'est comme ça pour se séparer après c'est qu'il est revenu m'a dit de le pardonner qu'est ce que tu m'as fait je vais te pardonner tu m'as rien fait je n'ai pas eu la chance elle a dit non qu'il m'a fait quelque chose qui est très grave il a des problèmes depuis qu'on s'est séparé le match plus lui il a des problèmes si pas quelque part on lui dit qu'il doit demander pardon à une fille il a réfléchi c'est sûrement moi aide moi je t'ai déjà pardonné il a dit qu'il m'a fait quelque chose qu'est ce que tu m'as fait il ne m'a pas dit donc à papa m'a localisé là il a dit qu'il m'a donné mon nom à clinici là je suis donc c'est ce qu'il avait fait il a problème et il est venu demander pardon ça et j'ai compris deuxièmement papa a dit que j'ai donné il a un ok attaché bougie là et si je me marie avec lui un an après je vais commencer par des problèmes ça c'est le troisième quand j'avais deux relations là je ne voulais plus j'ai dit bon c'est fini moi tout le monde est déjà découragé parce que chaque fois on dit souvent que les jeunes filles bouffent l'argent des hommes c'est contraire chez moi sinon il a toujours des problèmes c'est moi qui les a aidé financièrement je les ai quand même pas déjà dix ans pour comment vendre des compots tomates donc on s'apprend après à chercher l'argent donc à chaque fois c'est l'on vient dans ma vie là c'est un problème problème je vais te rembourser après mais après ils ne remboursent pas deuxième l'on vient dans ma vie là c'est comme celle là pour moi je vais te rembourser parce que lui il était un professeur il avait problème il ne reçoit plus son salaire il m'a dit aide moi je vais te rembourser 야 quand j'ai eu ne l'ai soit je veux dire le petit lui je trouve là je l'ai avait et à mim 12 mais tout j'ai m'appelé que valeurs pas votre apartment dade java vous m'excusez c'estiosa madame c'est bon zomi moi après ça J'ai juste à faire la fin de formation, d'être nommé quelque part où je me travaille et à chaque fois maman m'appelle « Qu'est-ce que j'ai parlé ? Toi, qu'est-ce que tu as parlé ? » En tout cas, maman disait, quand le troisième m'est venu, je disais « D'accord, on a commencé trois mois après, il m'appelle petit, si tu fais, j'ai des problèmes, tu peux me poser, j'ai dit « Ah ! » Il m'appelle « D'accord, ça va ! » Il m'appelle « C'est à l'arrivée, c'est à l'écoute » Les gens qui disent « Non, on voit ça maintenant. » J'ai coupé la peinte, j'ai fait une taux-clap. Si moi, je disais avec quelqu'un de la présence, s'il me demandais, je ne sens pas bien dire, si je me suis dit « C'est la cul-là, je ne peux pas te trouver ça. » « Mais tu peux tout. Je ne peux pas te trouver l'événement. » « D'accord, je vais me rempenser. » « C'est moi, chaque fille va me rempenser le mardi. » « Le mardi, je ne trouve pas tout. » Après cette phase-là, je ne vais pas laisser partout, pour moi ça je bouge. C'est difficilement que je m'appuie en poussée au sein de l'île dedans. Et on va être tellement compliqué, je veux plus, on est là, on est là, on est là. Si il fait le mec, je lui ai dit « Maman, il est difficilement. » Bon, les hommes ne sont pas parfaits, on fait avec. Jusqu'à un jour, c'était en mars passé, ma mère m'a dit que je ne trouve plus de temps, maintenant je dois choisir entre lui et mon travail. Elle dit, ça m'a fait tellement, je lui ai dit « Toi, tu connais déjà mon choix, j'ai coupé ta paix d'abord, j'ai appelé maman, elle dit « Tu m'as dit de marier Mario, il a dit que je dois choisir le travail. » Elle m'a dit « Hé, si je laisse le travail, qu'est-ce qu'elle veut-elle vraiment ? » Je lui ai dit « Bon, c'est fini, je n'ai plus plus avec lui, elle dit « Toi, tu connais la réponse, j'ai choisi mon travail, donc tu peux partir. » On s'est séparés comme ça. Mais il y a des jours, je vous jure que si je suis… D'habitude, si je finis avec elle, si je ne suis plus ton numéro là, c'est fini. Mais là, si je suis plus ton numéro là, Après 24 heures, je dois encore enregistrer le numéro. Hé, on appelle ça « Amouré, Serré, Gandhi » Je ne suis plus le numéro, je ne sais pas ce qu'il vient de moi. Tout le temps, je ne fais que penser, je dis « Mais quand c'est quoi ? » Mais je résiste, je dis « Je ne vais pas l'appeler. » Mais si je ne suis plus le numéro, hé, 24 heures après, je dois enregistrer. Jusqu'à ce qu'un jour, je l'ai appelé, il me dit « Qu'est-ce qu'il m'a fait aujourd'hui ? » Quand je n'arrive pas à ouvrir, il me dit « Tu sais, c'est normal qu'on n'oublie pas son cœur. » Je vais oublier ce cœur, Gandhi, que je ne peux jamais oublier ça. Donc, chaque fois, je ne fais que penser à l'eau. Mais depuis le dimanche, je suis passé deux semaines, que Dalia m'a délivré ici, j'ai supprimé le numéro. Et je n'ai plus enregistré ce numéro. Acclame Jésus ! Elle dit « Après le dimanche, le numéro qu'elle ne pouvait plus supprimer, elle a finalement supprimé le numéro. Donc, tu ne penses plus à lui maintenant. » Donc, je suis là pour engrâcer Dieu, merci à Dalia pour cette délivre. Acclame Jésus ! Acclame Jésus ! Merci beaucoup, Sœur Oro. Je prie que Dieu te donne l'homme qu'il faut que tu aies la paix du cœur. Va célébrer. Et j'ai à tu. Au, au, au ! Sous-titrage Société Radio-Canada